... Monsieur le maire de Rouen et président de la métropole, cher Yvon, cher Emmanuel, monsieur le doyen, monsieur le président de la CME, mesdames, messieurs, chers collègues, j'ai le plaisir de vous accueillir en ce début d'année 2020 dans le nouveau hall du CHU qui nous offre un bel espace pour cette cérémonie de vœux. L'année 2019, comme le disait Emmanuel, a été marqué par de nombreux soubresauts, de nombreuses occasions où les professionnels hospitaliers ont souhaité alerter sur leurs difficultés d'exercice et sur leurs inquiétudes pour l'avenir du service public hospitalier. On ne peut pas occulter l'expression de ces insatisfactions qui ont suscité l'adoption de deux plans de soutien à l'hôpital dans les trois champs des urgences, de l'attractivité pour les professionnels et des investissements. Les premières mesures concrètes seront très prochainement annoncées et mises en oeuvre et nous aurons d'autres occasions pour les partager et en tout cas pour voir quelle est leur déclinaison à l'échelle du CHU de Rouen. Vous me permettrez cependant d'aborder avec vous surtout les réalisations et projets porteurs d'avenir pour le CHU et qui montrent à n'en pas douter que cette grande structure est capable du meilleur pour améliorer la prise en charge des patients, pour conduire des évolutions structurantes et innovantes grâce à la mobilisation et au dynamisme de l'ensemble de ces professionnels qui ont toujours fait face aux difficultés rencontrées et ont su répondre aux enjeux. Trois maîtres mots structureront mon propos. Modernisation, coopération territoriale, recherche et innovation avec l'ambition de faire réussir le CHU. Tout d'abord, la modernisation. Eh bien, l'année 2020, comme vous avez pu le voir en images, est celle de la concrétisation effective de grands chantiers initiés depuis quelques années. Je l'ai dit, j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouveau hall du CHU, ouvert à la fin de l'année dernière, qui est une réussite architecturale, me semble-t-il. Le parvis extérieur sera, lui, achevé en avril prochain. Et le hall central, qui est situé au niveau supérieur, auquel on accède par l'escalier ou les ascenseurs qui sont situés à ma droite, fera l'objet également d'une rénovation en 2020 avec une modernisation complète de l'espace de la cafétéria et des travaux seront menés également dans l'espace d'accueil administratif des patients. Ces vastes espaces rénovés sont le premier contact au CHU pour les patients, leurs accompagnants et les consultants. Et vous savez que les premières impressions comptent. Et donc, par cette rénovation, c'est une perception de modernité et d'accueil serein que nous souhaitons donner. Mais le projet le plus important de l'année 2020 en matière de modernisation architecturale et organisationnelle est celui de l'ouverture du bâtiment Robeck. C'est d'abord une vitrine technologique qui comprend 26 salles de bloc opératoire, l'unité de chirurgie ambulatoire et le secteur d'accueil J0, c'est-à-dire le jour même de l'intervention, ainsi que les salles d'imagerie interventionnelle. Un des cœurs technologiques du CHU, son plateau opératoire, sera ainsi en très grande partie regroupé en un seul lieu dans ce bâtiment neuf qui permettra aux équipes médicales et paramédicales de se projeter dans l'avenir. En continuant à faire progresser les prises en charge ambulatoires, en mettant en œuvre des techniques de pointe liées à nos activités chirurgicales de recours. Et comme on l'a dit, le robot, dans sa dernière version qui a été inaugurée en mai 2019, il trouvera évidemment sa place. Si le Robeck est une vitrine technologique pour la réalisation des activités médicales, il l'est aussi sous d'autres aspects, notamment le système d'information. Alors, me direz-vous, on a eu beaucoup de retard en la matière et heureusement que des nouveaux systèmes d'information concernant la programmation des interventions, le suivi de l'avancement du programme et la génération de comptes rendus automatisés, ainsi que pour l'anesthésie, un logiciel de gestion de l'activité d'anesthésie et dans le domaine des stocks, la gestion des stocks et des arsenaux de dispositifs stériles, il y aura également des nouveaux, des logiciels qui n'existaient pas jusqu'à présent. Donc, le virage numérique indispensable et très attendu sera ainsi concomitant de l'ouverture du Robeck. Et les fonctions logistiques ne seront pas en reste en termes d'innovation dans ce bâtiment, puisque des équipements modulaires de rangement permettront une optimisation des espaces et une amélioration des conditions de travail pour les agents. Un nouveau métier va voir le jour, celui de logisticien de bloc opératoire qui contribuera à libérer les soignants d'un certain nombre de tâches logistiques. Enfin, et sans que ce soit le dernier élément, installation d'un nouveau réseau pneumatique permettant de faciliter l'envoi et la réception de prélèvements, médicaments, petits objets. Je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble des professionnels qui resteront mobilisés comme ils le sont depuis des mois pour faire en sorte que ce projet aboutisse dans les meilleures conditions possibles d'ici la semaine du 24 août 2020, qui est celle du déménagement dans ce nouveau bâtiment. Donc, une date importante, bien réfléchie, bien pensée, et dont nous espérons qu'elle est la meilleure pour prendre possession des locaux. Mais les chantiers de la modernisation ne sont pas uniquement liés au Robec. De façon plus large, j'ai souhaité mettre un accent particulier sur les fonctions logistiques du CHU. Longtemps, ce secteur est resté cloisonné, dispersé, peu soutenu en matière d'investissement. Après plusieurs mois d'études préparatoires, l'année 2019 a été l'année du lancement de notre projet de modernisation logistique. Ce projet agira sur plusieurs leviers en investissant sur de nouveaux équipements matériels, immobiliers et informatiques. Et nous avons surtout souhaité que ce projet ambitieux bénéficie aux services de soins, dont les activités logistiques assurées par les soignants pénalisent trop souvent leur activité de soins. Là encore, la création d'un nouveau métier, le logisticien d'étage, la mise en place de nouveaux outils de gestion des approvisionnements et des stocks, une nouvelle organisation des livraisons, la refonte des organisations liées au brancardage des patients, l'installation sur le site Charles-Nicol d'un réseau pneumatique dont je parlais tout à l'heure, seront de nature à libérer les soignants de tâches logistiques pour leur permettre de se concentrer sur le soin, leur cœur de métier. Et l'ensemble des sites et services du CHU bénéficieront de ces avancées. Ce projet logistique global a été conduit et continuera à l'être en 2020 en intégrant une dimension d'accompagnement des professionnels sur le plan individuel et collectif pour initier ces prochains fonds changements, dont l'objectif final est d'améliorer les conditions de travail des personnels et les modalités de fonctionnement du CHU. Mais comme tout changement, ce projet génère des inquiétudes. C'est pour ça que la dimension d'accompagnement devra et restera importante dans les années à venir. Alors, toujours sur la thématique de la modernisation, et cette fois-ci dans le champ de la gestion des processus administratifs, parce qu'il n'y a pas que les secteurs de soins, le plateau technique, la logistique qui se modernise, mais les secteurs administratifs aussi évoluent. Un nouvel outil de gestion du temps de travail, vous l'avez vu dans le petit film, a remplacé le précédent logiciel qui datait de 23 ans. Les entretiens d'évaluation des professionnels sont dorénavant informatisés, plaçant le CHU droit comme le plus avancé des CHU en France en la matière et permettant de recueillir le fruit de ces entretiens d'évaluation de manière rapide et optimale. Donc, de pouvoir, grâce aux informations recueillies, de pouvoir organiser des formations pour les professionnels et de mieux connaître les évolutions que les professionnels souhaitent et d'organiser des parcours professionnels au sein du CHU. Un logiciel de gestion de la maintenance assisté par ordinateur dans le champ d'activité des services techniques et du biomédical, notamment. Et puis, au cours de l'année 2019, de nombreuses directions, en lien avec les responsables de la trésorerie, et je sais que Mme Cardelouet est parmi nous, se sont mobilisés pour conduire un projet de modernisation important qu'est celui de la dématérialisation complète de la chaîne dépenses-recettes, communément appelée full-démat, dans notre langage un petit peu raccourci de ce grand projet. L'échéance a été atteinte au 1er janvier 2020. Nous étions en retard et nous avons dorénavant pris la tête des hôpitaux en la matière. Donc, on a fait plus qu'en rattraper notre retard, on a pris de l'avance et je crois qu'on peut être fiers de cette réussite. Et puisque je viens de parler de plusieurs projets liés au système d'information, c'est l'occasion d'aborder le fait que l'année 2019 a été marquée par des gestions de crise, encore dans les mémoires. Je pense notamment à la cyberattaque et dans un autre registre, à l'incendie de l'usine Lubrizol. Alors, au-delà des crises elles-mêmes, c'est davantage la façon dont elles ont été gérées sur lesquelles il faut s'attarder. Et dans les deux cas, le CHU de Rang a fait la démonstration de son efficacité, de l'esprit de solidarité qui unit les équipes dans des moments de tension extrêmes, de sa capacité à mobiliser toutes les énergies pour faire face. Dans le cas particulier de la cyberattaque, la mobilisation a été exceptionnelle de la part de tous les professionnels du CHU et en particulier de ceux de la direction du système d'information. Cette mobilisation a été saluée par toutes les instances nationales, notamment par l'Agence nationale de sécurité du système d'information. Le CHU est également capable de se mobiliser pour contribuer à l'organisation et au bon déroulement d'événements plus festifs. Heureusement. Je pense notamment à l'armada qui a été un bon moment pour les équipes et dont nous avons vu quelques images. Alors, je ne retracerai pas tous les événements marquants de l'année 2019. Ils vous ont été présentés, mais certains ne l'ont pas été, comme la certification HAS de niveau B qui a emporté donc une réévaluation de notre niveau de certification après des visites de suivi en janvier et février 2019. Et c'est un résultat important à l'heure où les hôpitaux sont bénéficiaires de financements qui reconnaissent le niveau de qualité qu'ils déploient et mettent en oeuvre. et la certification HAS est un des critères d'attribution de moyens financés pour les hôpitaux. Nous avons évoqué l'installation, l'organisation des services de pneumologie dans des locaux rénovés sur le site de Charnicole, l'ouverture de la polyclinique de l'hôpital de Bois-Guillaume, l'inauguration de l'hôpital de jour eurodigestif. Le pôle FME a été aussi concerné par des projets d'envergure, l'ouverture de l'hôpital de jour de l'adolescent, l'extension et la structuration des activités d'hématons copédiatriques. Et puis, également, nous n'avons pas parlé, la plateforme départementale des troupes du neurodéveloppement a été mise en place de façon effective suite à la signature d'une convention constitutive avec le centre hospitalier du Rouvray et d'autres partenaires. Cette plateforme s'inscrit dans la stratégie nationale autisme et elle est l'une des toutes premières ouvertes en France. Les urgences pédiatriques ont été autonomisées et réorganisées pour améliorer la prise en charge des enfants. Ces urgences enregistrent un peu moins de 40 000 passages par an. Et les professionnels du CHU se sont également mobilisés en 2019 pour que l'établissement soit autorisé à administrer des médicaments de thérapie innovantes, les fameux CAR T-Cells, pour le traitement de la leucémie aiguë de l'enfant et conjointement avec le centre Henri Becquerel qui souhaite développer cette activité pour les adultes et en forme des vœux pour que ces deux projets se mettent en œuvre très rapidement. Le CHU marque ainsi tout son intérêt pour le champ des innovations thérapeutiques importantes pour l'avenir. L'établissement est également un établissement greffeur en Normandie et ce sont plus de 100 greffes rénales qui ont été réalisées en 2019, atteignant là un niveau inégalé jusqu'alors au CHU. L'année passée est également celle d'une nouvelle trajectoire pour le Medical Training Center dont l'activité a augmenté significativement et pour lequel des projections pour l'année 2020 sont favorables et très encourageantes. Alors, si le CHU conduit des projets pour son développement et sa modernisation interne, il inscrit aussi son action sur un ensemble de territoires. Il conduit des projets à l'échelle de sa subdivision et du GHT avec des coopérations qui prennent différentes formes comme un portail commun pour toutes les équipes mobiles autour de la personne âgée, la mise en place d'une fédération médicale interhospitalière pour une équipe de territoire pharmaceutique, l'instauration d'un service de santé au travail du GHT, la contribution à l'essor de la télémédecine, comme vous l'avez vu. Nous avons également été à l'initiative d'une étude prospective de démographie médicale avec le soutien de l'ARS et de la FHF pour identifier les besoins médicaux sur les 5 ans qui viennent et pour les spécialités couvrant le périmètre du GHT et de notre subdivision universitaire. En 2019, nous avons signé une convention avec la métropole qui permettra aux deux structures de soutenir des domaines tels que l'innovation, la recherche, l'acquisition d'équipements innovants, l'accompagnement d'actions culturelles, les sujets de mobilité et de stationnement. Il s'agissait du renouvellement de la première convention qui avait été signée il y a 3 ans. Et puis, un autre projet d'importance en 2019 au regard de la dynamique de territoire, c'est la création du campus santé Rouen-Normandie entre le CHU, l'université avec la composante UFR Santé, le centre Henri Becquerel et d'autres partenaires. Il était en effet important de donner une visibilité externe à la plus importante structure de coopération dans le champ du soin, de la recherche et de l'enseignement au niveau de la région. Il faut quand même savoir que ce campus est le plus important ensemble en santé de la région Normandie. Il a vocation à devenir une plateforme de l'innovation, à contribuer à l'attractivité et à la fidélisation des professionnels. J'en vais au sujet de la recherche, qui lui aussi s'inscrit dans une dynamique de coopération territoriale. Dans ce domaine, le CHU avait obtenu des résultats moins satisfaisants ces dernières années, qui a motivé la mise en œuvre en 2018 et 2019 d'un plan de soutien à la recherche clinique, d'une ouverture du comité de la recherche biomédicale et de la santé publique aux établissements partenaires du GHT, et d'un renforcement de la gouvernance de la recherche avec l'appui de 3 PUPH, 3 professeurs des universités. Là encore, on a pu constater une belle dynamique au sein du CHU avec des projets qui sont autant, des projets validés, qui sont autant de réussite collective. Pour 2019, nous pouvons nous réjouir, car la campagne des appels à projets a été particulièrement fertile, avec 10 projets qui ont été validés, dont 5 projets nationaux, plaçant le CHU de Rouen au 3e rang, après la PHP et le CHU de Bordeaux, pour ces projets de recherche clinique nationaux. Et si on englobe les 10 projets, nous sommes au 6e, 7e rang au plan national. Donc, vraiment, ces réussites collectives, nous pouvons en être très légitimement fiers. Alors, bien sûr, nous poursuivrons cette belle dynamique en 2020, avec d'autres sujets dans le champ de la recherche clinique et de l'innovation, puisque nous voyons avancer avec fierté le projet d'entrepôt de données de santé du CHU et la montée en charge de la coopération au sein du réseau G4, qui regroupe les 4 CHU Rouen-Camp-Amiens-Lille. Cette coopération permet de proposer, cette année, de nouveaux projets de fédérations hospitalo-universitaires, FHU, pour lesquels il y aura des dépôts par les équipes du CHU et, je l'espère, évidemment, des sélections intéressantes. En guise de conclusion, j'y viens parce que je suis très longue, quelles sont nos autres perspectives pour 2020 ? Alors, il faut parler du lancement des travaux du SAMU, de la reconstruction du SAMU. Ces travaux vont démarrer en 2020 et si cette reconstruction peut se réaliser, c'est grâce à la renégociation que le CHU a menée en 2019 de son contrat Copermo, renégociation qui a été assez fructueuse pour permettre d'intégrer cette reconstruction qui n'était pas prévue dans cette trajectoire Copermo, dans ce contrat passé avec l'État qui couvre la période 2014-2024. Mais au-delà de projets de travaux, je voudrais situer davantage mon propos dans la perspective 2020-2024. L'année 2019 a été celle du lancement des réflexions avec tous les professionnels du CHU, notamment au sein des pôles, pour mettre en forme le projet stratégique du CHU pour les 5 années à venir. De nombreuses consultations ont eu lieu sur la période de juillet à octobre 2019, pour que les professionnels du CHU puissent apporter leur contribution à la réflexion dans trois champs. Ensemble, pour et avec les patients, en s'appuyant sur le développement d'une démarche d'expérience patient. Ensemble, pour et avec les équipes, en promouvant une démarche d'amélioration participative qui vise à valoriser et développer les compétences des professionnels. Ensemble, vers l'excellence, en promouvant la recherche, l'innovation est de hauts standards de qualité. Le début d'année 2020 va être consacré à la formalisation du projet stratégique, porteur de la vision du CHU et des transformations à conduire pour les 5 prochaines années. Outre ce que nous aurons à faire, c'est-à-dire décliner les projets, l'enjeu résidera davantage dans le comment nous allons le faire, ce qui renvoie à des enjeux managériaux. Le challenge est de taille pour les années à venir, mais enthousiasmant, car on sait que la santé est au cœur des défis auxquels est confronté notre monde. Qu'il s'agisse du dérèglement climatique, avec des guillemets, et de ses impacts sur les populations, de la fragilité de la cohésion sociale, du vieillissement de la population, et de façon très directe, qu'il s'agisse de l'évolution des enjeux de santé, tous ces thèmes ont un lien fort avec l'hôpital. Passer d'un système de soins centré sur le diagnostic et la thérapeutique à un système de santé, c'est donc conférer aux acteurs du soin et de la santé une responsabilité sociétale et populationnelle très large. C'est mieux d'anticiper l'apparition des pathologies, éviter la survenue de la dépendance physique et mentale, reculer l'espérance de vie en bonne santé pour tout un chacun. Dans ce contexte, la santé est devenue un objet majeur de recherche, de développement et d'innovation. Elle est un objet essentiel de recherche, que celle-ci soit fondamentale, translationnelle ou appliquée. Elle est une source croissante de création de valeurs à travers les objets connectés, les équipements biomédicaux ou les systèmes d'information et de données. Dans ce contexte global, le CHU, et notamment le CHU de Rouen, a un rôle très spécifique à jouer. Et c'est dans ce contexte qu'il doit inscrire la vision de son devenir et de sa transformation. Comme l'a écrit Ernest Renan, ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. Je souhaite, donc, avant de conclure, vous proposer que nous fassions encore de grandes choses dans l'avenir et remercier l'ensemble des professionnels du CHU pour le travail accompli en 2019. Vous me permettrez de remercier tout particulièrement les membres de l'équipe de direction qui m'entoure et auquel je veux dire toute la reconnaissance que j'ai pour le travail réalisé et l'engagement qui est le leur à mes côtés. Je souhaite également remercier madame la présidente du Conseil de surveillance, mais elle sait à quel point j'ai apprécié de travailler avec elle, monsieur le président de la CME et monsieur le doyen de l'UFR, ainsi que les élus, collègues, chefs d'établissement et partenaires du CHU avec lesquels nous avons travaillé dans un climat de confiance que j'apprécie tout particulièrement, grâce à des échanges toujours directs, sincères et professionnels au cours de l'année écoulée. Et à titre personnel, j'adresse à chacun d'entre vous des vœux pour que cette nouvelle année vous apporte ce que vous en attendez, à titre professionnel, mais aussi personnel, qu'elle vous permette de trouver la sérénité, l'énergie, l'envie de vous investir, au-delà du CHU, dans des activités à partager avec ceux qui vous sont chers. Très belle année 2020 à vous tous.